Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Salut les amis, c'est ça, Félimy, et on se retrouve en vidéo sur le jeu Dragon Ball de Legends ou pour le showcase du nouveau Goku LCJ Blue. On l'avait déjà fait il y a de ça quelques jours à 2 étoiles. À présent, vous le savez, il est à 6 étoiles parce que j'avais payé les 2000 cristaux pour le monter à 6 étoiles. On a fait les défis, etc. Et puis, du coup, on va pouvoir voir ce que ça va donner en PvP. Alors, je ne vais pas vous mentir à 2 étoiles. Je disais que, bon, ce n'est pas vraiment le gros conneur, tu vois. C'est normal, il est de type défense. On va voir cette fois-ci ce que ça va donner à 6 étoiles. On n'oublie pas que la Cap Z, du coup, a changé. Lors d'un combat augmente de 28%, la défense physique et d'énergie de base des classes Saiyans et classes Qui Divins. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que, au moins, ça booste les Saiyans et également les teams Divins. Après, pour le reste, ça ne change pas. On ne va pas revenir sur les passifs, etc. On les avait déjà décrits lors de la précédente vidéo PvP à 2 étoiles. On n'oublie pas la carte verte. Ça régime le prix de 30%. Ça augmente les dégâts de 20% pendant 15 secondes. Et tu peux combo avec les strikes, les blasts, voilà, l'espé et tout ça. Donc, une carte verte vraiment très intéressante. On sait également que c'est un perso qui doit se faire cogner pour être optimal, en fait, tout simplement sur le jeu. On n'oublie pas, voilà, il a une transpo, il revient à la ville grâce à une petite Kikoa qui s'envoie sur lui-même. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai fait une team Saiyans, mais j'ai rajouté le Badak Zenkai pour profiter, justement, de la cape Zenkai et également de la cape Zenkai du Goku LF Namek. Parce que c'est deux persos, du coup, si tu as un Saiyans de couleur bleue, eh bien, forcément, le Goku SSJ Blue va pouvoir en profiter. Allez, let's go ! On est parti en PvP. On a quand même une grosse team en face pour cette première game avec du Gogeta Zenkai 7 à 14 étoiles et tout. Bon, alors, moi, je pense que je vais prendre le Badak, Goku SSJ 3 et le nouveau Goku SSJ Blue. On va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti. Troisième Kai, 7 en face, hein. Ok, let's go. Ok. Ah, là, par contre, là, je vais manger un peu. Donc là, ça va être intéressant de voir comment il tanque face à du Zenkai 7. Ok, fais voir les dégâts. Eh, c'est pas mal ! Plus là, la verte. Parfait. On a anticipé, justement, cette cover de Broly. Ok. Eh bien, on va faire ça et... Rising Rush, hein. On va pas se casser la tête. Ok. Il met le Gogeta. Allez, on va mettre la Blast. C'est pas mal. C'est pas mal parce que le Goku SSJ Blue, il tanque tout ça et au niveau des dégâts, c'est mieux qu'à deux étoiles. On va pas se mentir, là, c'était mieux qu'à deux étoiles, hein. Forcément. Stylé, quand même. Il est bien fait, quand même, ce Goku SSJ Blue. Il est quand même assez stylé. Allez, alors là, par contre, ouais, forcément... Ok. Au moins, il a pu l'esquivre. Ok. 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 On va tanker là-dessus. Il est à contre-chip. Voilà. Donc là, attention, il a une spé. Parfait, ça. Voilà. On l'a déstabilisé. Voilà. Et bim ! Ok, let's go. C'est bon, hein. Ok. Et là, du coup, l'utilité du Goku SSJ Blue, car il revient à la vie. Et c'est ça qui est très fort avec ce perso. Donc là, voilà. En plus, je lui contre. Bon, de toute façon, que je lui contre ou pas, on revenait à la vie. Voilà. Hop. On revient à la vie. Tranquillement. Voilà. Et puis bon, bah là, voilà quoi. Tout se passe bien. Alors, forcément, les dégâts ne sont pas élevés, parce que je suis à contre-type. C'est un Zenkai 7 en plus en face. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Parfait. Bon, bah là, ça va être fini pour lui. Voilà. On va faire le main. Et on va le torcher gentiment. Parfait. Voilà. Ça ne fait pas un pli. C'est propre, net, sans bavure. Non, franchement, ça va. La vérité, parce que c'était quand même trois Zenkai 7 en face. On ne parle pas d'une team à deux étoiles ou quoi. Il avait trois Zenkai 7, dont le Brawly Zenkai 7, justement, type vert. Et on a vu que, bah, du coup, le Goku et ses J-Blue, il a son utilité de ne pas, justement, survivre au chaos. Donc, tu fais un Rising Rush sur le Goku Blue. Ton Goku Blue, il revient à la vie. Et ça, c'est fort. Allez, on passe à la game suivante. Et bah, décidément, encore du Zenkai. Il y a 14 étoiles en face. Je vais prendre les trois bleus, là, parce qu'il n'y a pas de vert. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Let's go. Allez, on est parti. Ok, ça passe. Barakou. Ok. Il tanque bien le... Par contre, là, c'était une Blast, à la base, ce que je voulais faire. Il m'a fait tapatak, c'est pas grave. Ok. Ok, le Goku Blue. Face au Vegeta Big Bang, la verte. Voilà. C'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule parce que c'est pas un Zenkai, mon Goku Blue. Et face au Bada 14 étoiles Zenkai 7, c'est pas ridicule du tout, là, ce qu'il lui met. Ok, parfait. Ah. J'ai pas pu tapatak. J'aurais dû. Ok. Bon, il fait mal, le Broly, hein. Forcément. 14 étoiles aussi. Voilà. Ah, pas mal, la tapatak, ok. Ok, let's go. Ah, il tanque, hein. Il tanque son Broly, il tanque. Et son Badaq aussi, il tanque, hein. Grosse game encore, hein, du Zenkai, tout ça. Donc, forcément, Zenkai contre Zenkai, en fait, tout simplement, hein. Ah, d'accord. Bagarre. Oh, il a fait plus que moi, hein. Oh, j'ai le son. Oh, j'ai le son. Bon, déjà, on a utilisé notre Rising Rush tous les deux. Encore le Clash. Allez. Allez. Oh, il m'a encore battu au Clash, wesh. Allez, là. Ouf. Oh, il ramasse, là, le Goku, là. Forcément, hein, le Badaq, ça rigole pas en face. Ouais, là, là, je vais manger. On n'oublie pas, attention, il revient à la vie. C'est la force, hein, de ce Goku Blue. Voilà. Bim. Voilà. Allez, let's go. Ah, c'est pas mal. Sur du Badaq Zenkai 7, hein. C'était pas mal, hein. Les dégâts sont pas mal. C'est pas foufou, mais c'est pas mal. Elle est chaude, la game, hein. Eh, franchement, elle est chaude, hein. Bah ! Let's go. Ok, bon, il s'est soigné, normal, avec son main. Parfait, ça. Let's go. Il y a un petit transfo qui va bien. Ok. Ok. Voilà, maintenant, ça y est, là. Parfait, ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Voilà, fais voir sur Badaq, là, 898 000. Ah, il a mis le Vegeta. 1,5 million. Quand même, hein. Quand même, quand même, quand même. Ah, les lags. Ah bah. D'accord. Il est en difficulté et ça se met à laguer. Ouais, forcément. Bizarrement, il est en difficulté, le monsieur, et là, ça se met à laguer. Il n'y avait aucun lag, et là, ça y est. Donc là, ça se trouve, maintenant, c'est devenu un bot. Voilà, hop, on le termine. Ok, là, il skil. 1,5 million, ça peut peut-être le tuer direct. Ah ouais, non, il en reste encore. Il en reste encore. Ouais, c'est un bot, c'est un bot. Ça, c'est un move de bot. Ok, donc le mec, en fait, il a quitté la game à l'arrache, quoi. Ah, il en a combien de SP, le bot, là ? Ouais, c'est le move d'un bot. Ok, bon. Parfait. Et boum. Avec le Goku Blue, on finit cette game. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Dommage qu'il y a eu le connexion instable, le mec, il s'est barré. Mais encore une fois, on peut voir que le Goku Blue, il n'était pas ridicule face à du Zenkai 7. Après, attention, je vous le redis, ce n'est pas le gros cogneur. Mais ça reste intéressant, surtout pour, voilà, quand il y a un Rising Rush, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la game juste avant, ça sert parce qu'au moins, le Goku Blue, eh bien, ne meurt pas et la game, elle continue. Oh non ! 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 À chaque showcase, on va tomber sur une Team Regen. Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible, ça ! Encore le sac APV, Zenkai 7 en plus. Vas-y, on va voir. Oh, ça va être encore interminable. C'est horrible. C'est horrible. La Team Regen, c'est vraiment horrible. Et voilà, 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 Piccolo, forcément Zenkai 6. Le sac APV, Zenkai 7. Et la fameuse C21. On va voir ce que ça va donner. Let's go ! Allez, on va rester concentré. Ça passe. Ok. Donc, on n'oublie pas. Putain, en plus, il a deux verres. Deux verres en face, j'ai deux bleus. Je suis mal barré quand même. Je suis plutôt mal barré quand même. Ok. Là, il faut rester concentré. Voilà. On va en profiter pendant que son Piccolo n'est pas transfo. Ok. J'hésite à... Je ne veux pas mettre deux bleus parce qu'après, il va me lock avec son Buzenkai. C'est ça, en fait. Là, maintenant, je suis sûr qu'il va mettre un vert. Ah, ça y est, il se transfo avec son Piccolo. Ok. Là, il faut que je fasse gaffe. Voilà, c'est bon. Tac. Malheureusement, je ne sais pas... Je ne sais pas si ça va tuer. Je ne suis pas, bien sûr. Parce que forcément, je suis à contre-type. Mais là, je n'avais pas vraiment le choix. Allez, Goku, SJ3. Fais mal. Fais mal. Fais mal. Oh, ça peut tuer. Ça peut tuer. Ça peut tuer. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, forcément. Forcément. En plus, ça se régène. Bah, ouais. Oh là là, les dégâts. Oh, Staff. Ah bah là, c'est sûr. Un contre-type. Oh là là là. Voilà, on a tanké ça. Allez, 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 allez. Je ne vais pas faire le main sur lui. Ça ne sert à rien. Il y a encore le gros sac APV. Il le garde de côté, ce fou-là. Ah, forcément, forcément. Donc, on n'oublie pas, s'il y a Rising Rush, j'ai le Goku Blue. Ok. Putain, il a rattaqué tout de suite. Il a rattaqué tout de suite. Ok, là, c'est parfait. On met le Goku Blue là-dessus. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que la team régène, avec deux verres en plus. Je n'arrive pas à contrer. Dommage. Donc, moi, je n'ai pas réussi à tuer son perso. Elle a tué mon perso. Allez, ce n'est pas fini. On reste dedans. On reste dedans. Allez. Il revient à la vie. Ok. Les dégâts, forcément, face au sac APV. En plus, il va se régène. Il va se soigner et tout. Donc là, tout ce que je suis en train de lui faire, c'est comme s'il y avait zéro dégâts. Parce que quand il va switcher de perso... On va retaper encore un peu. Ah, ok. D'accord. Ah, ça lag. Bah, oui. T'as qu'à le faire. Et là, on voit son bout qui récupère de la vie. Oh là là là. Je commence à manger, là. Oh, je n'ai pas pu esquiver. Ça lag un peu, là. Ça lag un peu. C'est horrible. Yes. Allez. Non, mais regardez ça. C'est... C'est risible, les dégâts. C'est risible. Ok. Allez. Allez, allez. C'est maintenant. Voilà. Il est presque full life, encore le bout. Il est presque full life, ce foutu bout. Il est presque full life. Depuis tout à l'heure, je tape. Je tape. Ça crève pas. Ça crève pas. Oh là 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 là. Il récupère encore de la vie. Mais c'est un truc de fou. Ah bah ouais, bah ouais. Bah là, je perds le Goku. Bah au bout d'un moment. Ok. Ok. Un au moins. Un au moins. Enfin, ça crève un peu. Voilà. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens voir papa. Viens, viens, viens. On va te dégonfler un petit peu, nous. On va te dégonfler un petit peu. On va te dégonfler un petit peu. Ça va crever, je te le dis, moi. Ça va crever. Allez, ramène ta team regen, là. Viens danser la capoeira, là. Viens, viens. On va le forcer à esquive. Voilà, comme ça. L'esquive est faite. Et ça crève. Et ça crève. Et ça crève un peu quand même, hein. Purée, mais est-ce que vous vous rendez compte de la team regen ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Vraiment, la team regen. Le sac à PV, là, qui reprend de la vie. T'as beau taper, ça revient tout le temps. C'est un truc de fou. Mentalement, faut être solide. Mentalement, faut être solide. La vérité, c'est... La vérité, faut être solide, hein. Bon, du coup, 19K, top 19K. Je pense que, voilà, après, normalement, je devrais lancer un live sur YouTube. Donc, on fera peut-être un peu de PVP. Mais, bon, on va s'arrêter là. C'était pas mal, quand même. Trois games, on a eu, quand même, deux grosses teams Zenkai. Et puis, voilà, dernière team, regen Zenkai, avec le Zenkai set de Majin Buu. Ça, vous voulez pas crever ? Bah, du coup, on te l'a, quand même, percé, ton Majin Buu. Voilà, les amis, max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à aller me follow sur la chaîne de Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501